bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue si cette vidéo est la première que vous regardez aujourd'hui à l'approche de pâques je vais vous parler des traditions pour les fêtes pascales en france vous êtes prêts c'est parti les fêtes de pâques sont pour nombre de français synonyme de lundi férié et deux en chocolat amené par les cloches où le lapin de pâques selon les régions avec noël elle représente la fête d'origine religieuse la plus importante en france et commémore comme chacun le sait la résurrection du christ alors en france le lundi de pâques le lundi qui suit le dimanche de pâques est un jour férié alors commençons par un peu d'orthographe ce mot s'utilise avec un s finale et une majuscule donc pas qu'un p majuscule à accent circonflexe q u e s on écrit donc par exemple cette année nous fêterons pâques en famille cette année nous fêterons pâques en famille attention dans ce cas pâques est un mot masculin mais si ce mot est utilisé avec un adjectif comme épithète ce mot devient un nom féminin c'est ainsi qu'on souhaitera joyeuse pâques et non pas joyeux pâques donc joyeuse pâques à ses amis et à sa famille alors pourquoi cette fête chrétienne porte-t-elle le nom de pâques me direz vous chez les chrétiens les fêtes de pâques célèbre la résurrection de jésus après sa crucifixion lors du vendredi saint cet événement a eu lieu à jérusalem pendant les fêtes de la pâques juive la pâques juive la pêche a en hébreu qui commémore la fuite d'égypte des hébreux la fête et chrétienne en a tiré son nom et mais elles ne sont pas toujours simultanées dans le calendrier catholique la résurrection du christ est célébré le premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps mais quels sont les objets les animaux et les activités en relation avec cette journée quelles sont les coutumes et spécialités en france parmi les choses indissociablement liées aux traditions de pâques figure bien sûr le chocolat sous différentes formes les cloches les oeufs les lapins les poules sont les plus fréquentes en référence à la fin du carême et à l'arrivée et des beaux jours le lapin ou le lièvre sont des symboles de fécondité qui date de l'antiquité nos voisins allemands ont fait du lièvre de pâques une représentation pascale traditionnelle même si le lapin en chocolat est venu le supplanter dans les magasins dans les régions françaises donc proche de l'allemagne c'est à dire l'alsace et la lorraine selon la coutume germanique c'est un lapin ou un lièvre qui distribue les oeufs en chocolat comme l'oeuf cet animal est symbole de fertilité et de germination liée au printemps et à la renaissance de la nature en effet selon la tradition en sax le lièvre était l'animal totem de la déesse du printemps et ostres dont le nom a également donné easter pâques en anglais quant aux fameuses cloches de pâques pourquoi en parle-t-on à pâques en fait selon les croyants lors de la semaine sainte les cloches des églises ne sonnent plus en signe de deuil et le dimanche pour fêter la résurrection du christ elles reviennent de rome et parcourt le ciel pour apporter aux enfants des sucreries alors dans les autres régions que l'alsace ou la lorraine la tradition veut que ce soit donc des cloches qui apportent les oeufs les lapins les poules et autres animaux en chocolat partis à rome depuis le jeudi saint joue où elles ont cessé de sonner en signe de deuil les cloches sont supposés revenir le jour de pâques dans nos églises et sur leur trajet elles annoncent la résurrection du christ et sèment sur leur passage une multitude de chocolats et de confiseries alors la grande majorité de ces chocolats ou confiseries sont des oeufs mais pourquoi des oeufs à pâques et bien les perses les égyptiens et ensuite les romains s'offraient déjà des oeufs décorés pour fêter le début du printemps ils étaient un symbole fort de fertilité et de renaissance et la tradition actuelle remonte surtout au 15e siècle quand les catholiques n'avaient pas le droit de consommer d'oeufs durant le carême les stocks d'oeufs étaient donc décorés pour être donnés ou vendus plus tard lors de la fête de pâques les oeufs de poule cuit était alors peint en rouge pour rappeler le sang du christ et au fil des siècles les décors de ces oeufs sont devenus de plus en plus raffinés comme en témoigne les oeufs ornés par vâteau et offert à une des filles de Louis XV ou encore les célèbres oeufs de Fabergé commandés par la famille impériale russe le chocolat n'arrive que très tardivement dans cette tradition c'est à partir du 18e siècle que dans les hautes sphères de la société certains oeufs sont vidés pour être remplis de chocolat liquide ce n'est que dans les années 1830 avec l'apparition des moules alliés aux nouvelles techniques de travail de la pâte de cacao permettant de solidifier le chocolat qu'apparaissent les oeufs en chocolat tels que nous les connaissons les oeufs tout en chocolat se sont alors démocratisés et leur aspect s'est diversifié sous le second empire et depuis cette époque la tradition perdure et les fêtes de pâques sont associées aux oeufs aux poules et autres figures en chocolat mais que mange-t-on lors du repas de pâques en france côté gastronomie la tradition veut que l'on mange de l'agneau l'agneau pascal cette tradition vient également de la fête juive de Pessah l'agneau est traditionnellement consommé lors de cette fête en souvenir de l'agneau sacrifié avant l'exil d'Egypte afin de protéger les premiers nés hébreux de la dixième plaie d'Egypte mais il fait également référence à Jésus qui s'est sacrifié pour racheter le péché des hommes l'agneau est considéré comme un symbole de pureté et de justice selon certaines croyances le diable peut prendre toutes les formes sauf celle de l'agneau la plupart des français se tournent donc vers le traditionnel gigot servi avec des pommes de terre des haricots verts ou des flageolets ou le deux d'ailleurs d'autres préfèrent des morceaux de viande différents tels que l'épaule ou le carré d'agneau mais l'agneau est également à l'honneur en Alsace sous la forme d'un dessert il s'agit du lamellet ou austere lamellet dans le barin ou lamala dans le haut rein qui désigne un biscuit typique aux oeufs dont la texture est proche de la génoise en forme d'agneau qui est confectionnée grâce à un moule en terre cuite parlons maintenant des activités associées à Pâques et notamment la fameuse chasse aux oeufs orchestrée par les adultes pour les enfants en France ce moment convivial est aussi organisé dans les villes et dans les villages des oeufs décorés ou des friandises sont cachés dans le jardin familial s'il s'agit d'une chasse aux oeufs en famille ou dans un parc si cette chasse est organisée par la commune c'est l'occasion pour la famille je dirais même les familles de profiter des beaux jours qui arrivent les chasses aux oeufs sont très nombreuses en Normandie comme ailleurs et certaines communes proposent des animations en plus de la chasse aux oeufs par exemple train touristique exposition course hippique même etc d'autres communes organisent des jeux ou des parcours avec des énigmes à résoudre pour gagner les friandises par exemple cette année à Evreux c'est une chasse aux oeufs au pays des merveilles qui va être organisée la reine de coeur fête son non anniversaire et invite les enfants de 3 à 12 ans à venir boire une tasse de thé avec elle et la chasse est conçue comme une chasse au trésor avec des indices à récupérer pour trouver les oeufs et chaque tranque d'âge 3 5 ans 6 8 ans ou 9 12 ans à son terrain et alice le lapin blanc et le chapelier fou sont là pour les aider alors tous les oeufs ramassés dans le domaine sont bien entendu offert à la reine de coeur en cadeau mais la reine de coeur sait se montrer généreuse avec ses invités et chacun d'entre eux repart avec son chocolat voilà pour ce qui est des fêtes de pâques en france mais nous allons voir maintenant quelques expressions idiomatiques en rapport avec les oeufs et les lapins les français aiment particulièrement les expressions idiomatiques qui sont généralement très imagées certaines sont en lien avec les oeufs et les lapins et donc pour enrichir vos connaissances dans la langue de molière je vous en propose trois par exemple mettre tous ses oeufs dans le même panier signifie placer toutes ses ressources dans le même projet placer tous ses atouts au même endroit au risque de tout perdre si en cas de problème pour faire court mettre tous ses oeufs dans le même panier revient à dire être imprudent dans un contexte plus informel si quelqu'un dit va te faire cuire un oeuf allez vous faire cuire un oeuf ce n'est pas très amical cette formule est utilisée quand on est énervé elle veut dire un peu de choses près laisse moi tranquille laissez moi tranquille l'origine de cette expression vient du fait que la cuisine était auparavant le domaine réservé de l'épouse si le mari critiquait le repas l'épouse l'incitait à se faire cuire un oeuf lui rappelant ainsi qu'il ne savait pas cuisiner de cette manière elle avait la paix enfin dernière expression pour aujourd'hui poser un lapin à quelqu'un cette expression s'emploie pour désigner le fait de ne pas venir volontairement à un rendez-vous amoureux amical ou professionnel c'est donc ne pas aller à un rendez-vous sans prévenir la personne qui attend cependant le sens était autrefois différent au 19e siècle par exemple cela voulait dire ne pas rétribuer les faveurs d'une jeune fille en effet à cette époque le lapin désignait un refus de paiement par la suite il a également désigné un voyageur clandestin l'expression sous sa forme actuelle serait apparue vers 1890 chez les étudiants et pourrait provenir de laisser poser ce qui signifie faire attendre quelqu'un voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner à très bientôt et à bientôt